Musique Bienvenue pour 100% Nautique pour la suite de notre feuilleton sur le Nautique de Paris 2012 Porte de Versailles. Et là je sors du Sense 46, l'une des dévotées du groupe Beneteau dans le domaine de la voile. Nous sommes donc dans le segment des bateaux de croisière. À mes côtés Yves Mandin, le responsable du service client du groupe Beneteau. Et nous sommes Yves dans un cockpit, on va dire, intelligent. Oui, bonjour Rémi et bienvenue à bord. Oui, puisque c'est un des points forts de la gamme Sense, c'est vraiment d'offrir au propriétaire un cockpit, comme on le voit là en U sur tribord et une grande assise sur l'autre bord. Alors ce cockpit donc, il est très confortable, avec, il faut l'expliquer, cette gamme Sense qui est quand même assez particulière. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, lorsqu'on est parti du constat qu'il y avait des clients, certains de nos clients qui commençaient à regarder des trollers, des bateaux à moteur ou des catamarans. Et on se disait, mince, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette clientèle dans notre famille ? Et donc on est parti d'une page blanche et donc on a décidé, qu'est-ce qu'on a décidé, on a surtout constaté quelles étaient les attentes de ces clients-là. Donc que voulait-il surtout de l'espace de farniente, du confort à l'extérieur ? Qui dit confort, dit aussi, puisqu'on parle de catamaran, de faible gîte. Donc un des points cruciaux qu'on voulait développer avec l'architecte Olivier Racoupo, c'était d'avoir une carène qui soit assez stable et qui gîte moins que d'ordinaire. Donc Olivier nous a fait un design un peu spécial avec une carène un peu plus large, un bouchin qui va stabiliser le bateau à des angles de gîte, je dirais, normaux. On peut parler un peu de l'intérieur, de l'intérieur ? Puisque, en fait, de cette page blanche, c'est arrivé du concept, puisqu'on voulait faire un grand cockpit avec une faible hauteur, une différence de niveau entre le carré et le cockpit. On dit qu'il faut limiter le nombre de marches et du coup, il fallait s'affranchir des cabines. Donc on a pris le pari, certes osé, mais de mettre tout ce qu'on appelle la partie nuit, puisqu'on a essayé aussi d'utiliser des nouveaux mots pour décrire la gamme Seine. Donc la partie nuit était à l'avant du bateau. Ensuite, on avait une partie diurne qui est le carré, qui est hyper transparent. On a une vue sur 360 degrés, quasiment dans le carré. Donc beaucoup de lumière ? Beaucoup de lumière, oui, avec ces hublots de coq qui sont le plus grand possible, autorisés par les normes. Aussi, cette vision vers l'arrière, puisque là, on voit qu'on a des plexis qui nous permettent, lorsqu'on est à l'intérieur du bateau, de voir les amis, sa femme ou les enfants qui sont à jouer dans le cockpit, sans aucune barrière. Donc c'est un bateau conçu pour une petite famille ou quelques amis, pour se faire plaisir, croisière côtière et à la fois croisière-retirière ? Oui, en fait, le bateau a un programme complet. C'est-à-dire que le client type, je dirais, serait un client qui va naviguer seul avec sa femme ou alors qui va inviter un couple d'amis, puisque sur le Sense 46, on a deux cabines, deux toilettes. Donc chacun a vraiment son espace privatif. Et aussi, on aura certainement des petits-enfants ou des enfants qui vont venir passer une semaine en croisière ou alors, pourquoi pas, traverser l'Atlantique avec. Le bateau est tout à fait capable de faire ce programme-là. Voilà, et ça reste un bateau performant, rapide, pour des gens qui sont des vrais voileux. Oui, bien sûr. En fait, toute la gamme Sense développée par le cabinet d'architectes à Coupeau a été, bien sûr, avec un cahier des charges, entre autres de performance. Comment ça se passe, justement, la création, la genèse d'un nouveau voilier ? On réfléchit beaucoup aux architectes, avec des designers. C'est un travail d'équipe ? Oui, bien sûr. En fait, dès le départ, nous, on établit un cahier des charges qu'on partage avec le cabinet d'architectes choisi. Et bien sûr, il y a pas mal d'échanges au cours des premiers mois et même des années. Certains, là, le Sense, la gamme Sense, il y a quelques années qu'on est déjà en planche dessus. Et vous êtes capable de faire un peu du sur-mesure, parfois, pour certains clients qui demandent des choses très spécifiques ou c'est pas possible ? On arrive un peu. Sur les unités, j'irais, haut de gamme, sur la gamme 55 pieds, oui, on arrive à faire un peu de sur-mesure. Mais maintenant, c'est vrai que toutes les nouveautés, on s'est adapté aux demandes, comme je disais, aux nouvelles technologies. Par exemple, ce bateau-là est proposé avec un système de joystick. Donc, c'est un pod qui est tournant, c'est-à-dire que l'embas, c'est le drive pour les néophytes, c'est-à-dire le mode de propulsion. Au lieu qu'il soit fixe, ici, il est tournant. Donc, ça va permettre, avec un simple joystick et de deux doigts, de permettre d'ajuster et de pivoter le bateau sur lui-même, de faire de la translation, comme on le voit sur certains bateaux moteurs. Et c'est ce qu'attendait nos clients, vraiment cette facilité de manœuvre dans les ports. Avec 14 mètres de long, on peut avoir le prix du bateau ? Oui, donc ce bateau a un prix de un peu moins de 300 000 euros de base. Et le bateau sur lequel nous sommes est à 450 000 euros TTC, tout équipé avec tout le confort. Vous avez la climatisation, les winches électriques et les voiles, bien sûr. Un grand merci, Yves. On va tout de suite se retrouver tous sur les voiliers de croisière nautiques de Paris. C'est parti ! Comme pour le Sense 46, le Jeannot Sun Odyssey 41 DS illustre l'attention portée par les architectes et les bureaux d'études à la conception des voiliers de croisière modernes. La frontière symbolique, mais néanmoins visuelle, entre l'espace de navigation extérieur et la zone de repos s'estompe. Le rêve avoué est celui d'un croiseur de plein pied. Conçu pour la détente et le confort, le Sun Odyssey 41 DS se montre aussi excellent en navigation. Sous voile, il s'avère réactif et propose une navigation facile, même en équipage réduit. Et ce voilier n'oublie pas la convivialité, avec un cockpit parfaitement pensé pour se rassembler à plusieurs. Bien pensé, les postes de bas regroupent tout à l'arrière pour faciliter les manœuvres. Signé Philippe Briard, l'architecte naval qui a travaillé pour la Coupe de l'América avec Marc Pajot, le Sun Odyssey 41 DS bénéficie de différents plans de voilure pour s'adapter idéalement à vos préférences. D'apparence plus classique, le Dufour 500 GL, présenté par le chantier Rochelet, est très innovant. La cuisine extérieure est parfaitement intégrée dans l'aménagement du cockpit. Autre innovation avec le traitement ingénieux de l'implantation de l'enrouleur de génois et du davier escamotable. Bref, un yacht qui marquera les esprits. Enfin, le Hans 575 est l'une des principales attractions du nautique. Navire amiral du chantier allemand, il adopte une ligne contemporaine. 17 mètres tout en élégance, avec une ergonomie sans compromis, la forme s'adapte à la fonction. Le 575 est le nouveau vaisseau amiral de la gamme Hans. Ce bateau, qui est dessiné par l'architecte allemand Judel Vrolick, connu pour ses faits dans la Coupe America avec Alinghi, est un bateau de 57 pieds, 17 mètres, qui se caractérise par un garage à annexe de type Williams, entièrement escamotable, un plan de pont flush avec de nombreux hublots, et également un carré entièrement transformable avec des tables rétractables qui permet de faire un grand main de soleil sur l'arrière. Alors disons que c'est un bateau qui peut se permettre de par sa taille de faire de la navigation auturière, mais qui bien sûr est tout à fait indiqué pour de la navigation côtière. Après, en ce qui concerne les aménagements, on peut passer de 3 à 5 cabines, on peut loger jusqu'à 13 personnes à bord. Alors comme je le disais tout à l'heure, dessiné par un cabinet d'architecture de premier plan, c'est un bateau qui bien évidemment est très performant, mais qui par contre est très facile d'utilisation, avec des solutions techniques qui privilégient la navigation en équipage réduit, voire en solitaire, phoque autovireur, et la totalité des drisses et des écoutes qui reviennent au poste de bar. Nous sommes le troisième groupe dans le monde de la plaisance, après Jeannot, Beneteau et Bavaria du Four. Sa spécificité, ce sont pour tous ces bateaux, pour tous les bateaux de la gamme, la facilité d'utilisation, l'innovation technique et la personnalisation. Nos bateaux, on peut arriver à avoir 1200 bateaux, on peut construire 1200 bateaux différents, si on combine toutes les couleurs de coque, de gel coat, les options, les tissus, la personnalisation et l'une de nos spécialités, également la facilité d'utilisation et la performance. Retouré club de fin de 100% nautique, et nous sommes cette fois à l'extérieur du palais des expositions Porto de Versailles, nous sommes dans un Jeep Grand Cherokee S Limited, avec à mes côtés Romain Girard, responsable événement et marketing de Jeep France. et Romain, vous organisez pour tout le monde des démonstrations de tractage de bateaux, à la fois ici un soli rigide, mais aussi également un holicate. Exactement, l'idée à travers cet atelier, c'était de vraiment montrer les capacités d'une Jeep en situation de tractage, non pas seulement un tractage classique avec une remorque, mais également aller jusqu'au bout de l'expérience et jusqu'au bout de la mise à l'eau, et donc réellement mettre à l'eau un bateau dans une piscine géante. Ce n'est pas toujours facile, je crois que même vous, qui êtes chez Jeep, ce n'est pas acquis du premier coup. Exactement, il y a vraiment une mécanique, des manœuvres bien précises et des timings à respecter, pour faire une mise à l'eau bien propre et mettre un bateau dans des conditions excellentes. Et les véhicules que vous utilisez sont vraiment adaptés à ce genre de tractage ? Tout à fait, c'est-à-dire que nos véhicules sont à la fois performants en termes de poids tractés, puisqu'on peut aller jusqu'à 3,5 tonnes avec ce Grand Cherokee, mais également avec des techniques et des technologies qui améliorent la sécurité, comme des systèmes anti-louvoiement ou des caméras de recul qui facilitent et qui sécurisent la conduite en situation de tractage. Et entre nous, c'est plus facile de tracter un celui rigide ou un Hobbit 4 ? Alors c'est complètement différent, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de visibilité avec un Hobbit 4, donc je serais tenté de dire avec un Hobbit 4. Merci Romain, et nous on se retrouve pour la suite de notre feuilleton au Nautique de Paris 2012. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada